Debout, flipper ! C'est l'heure du petit-déj ! L'allié ! Hein ? Ha 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 ! Touché ! Tu vas voir, Microbe ! Tiens ! Coulez ! Vous êtes gentils, tous les deux, mais... T'as un travail à terminer et tu voudrais que Tom arrête de jouer avec l'eau, c'est ça ? Oh, c'est même pas vrai ! Exactement ! Choisissez une activité calme ! Là, Léane, j'ai une petite fléchette pour toi ! T'es où ? Nina ! Quoi ? Flipper de famille ! Regarde le ventre de Flipper, on dirait qu'il a avalé un mini-ballon de rugby ! Non, il a bu trop d'eau ! T'as vu, niveau a baissé ! N'importe quoi ! C'est peut-être parce qu'il a pas fait assez de sport qu'il a un bide comme ça ! Tu rigoles ! Ils tourneront toute la journée ! C'est comme si toi, tu faisais douze tours de France par jour, t'aurais pas un gros ventre ! Alors il est enceinte ! Ah oui ! C'est vrai qu'il a l'air drôlement heureux, comme maman quand elle m'attendait ! Dommage que maman veuille pas qu'on la dérange, on aurait pu lui demander quoi faire ! Si Flipper est enceinte, c'est méga important ! Et si tu veux pas qu'elle se fâche, on est obligé de lui en parler ! Elle dort ! Non, elle invente des trucs ! Faut l'appeler fort pour qu'elle l'entende ! Ouais, je connais le truc ! Je vais crier pour la réveiller et je vais me faire punir ! D'abord, elle dort pas, elle réfléchit ! Et puis si tu veux, on l'appelle tous les deux ensemble ! D'accord, un trois ! Un, deux, trois ! Maman ! Et je crois qu'il y a Flipper qui est enceinte ! Ça va, ranger sa chambre, c'est pas ce que j'appelle une vraie punition ! Je m'en fiche de ça ! C'est surtout qu'elle a dit que Flipper n'était pas enceinte soit de 10 ans parce que c'est un garçon ! C'est n'importe quoi ! Solange, elle avait que des poissons mâles et un jour ils sont tous tombés enceintes ! Et puis regarde les requins, c'est tous des mâles ! T'as jamais entendu parler de requine ! Pourtant, il y a bien des bébés requins ! Donc les requins tombent enceintes et c'est des mâles ! Ah ouais, c'est vrai ! Avec tout le travail qu'elle a, elle a pas pensé à ça, maman ! Exactement ! Du coup, va falloir s'occuper de Flipper à sa place ! T'es prêt à prendre tes responsabilités ! Faut pas seulement lui trouver un endroit ensoleillé ! Faut aussi qu'autour de lui, il y ait de l'amour ! J'adore Flipper, il le sait ! Oui, mais c'est par rapport à nous ! Faut qu'on arrête de se disputer devant lui, pour qu'il passe une grossesse joyeuse ! Ça veut dire que t'arrêtes de m'embêter ? Et que toi t'arrêtes de t'énerver pour rien ! Top là ! Mais dans le cas de l'éléphant d'Afrique... Mais lui, la chaîne où il y a des cuisiniers qui se font en guirlandais, il va adorer ! Ils se font disputer parce qu'ils cuisinent mal le poisson ! C'est pas terrible pour Flipper ! Vaut mieux lui mettre un documentaire ! Pour pondre en haute mer des dizaines d'œufs, dans une eau avoisinant les 17 degrés ! Ah bah voilà ! T'entends ça, Flipper ? Flipper ! Ça a pas l'air de l'intéresser des masses ! C'est normal ! T'as vu l'épaisseur du bocal ? Le son y passe pas ? Donne la télécommande ! Prends un casque anti-bruit et mets à fond ! Car la sardine aime le silence ! En effet, seul un environnement... Vous vous moquez du monde ! Vous avez mangé un truc qui rend pénible ou quoi ? Pour la survie de l'espèce, l'immensité de la mer aide à l'épanouissement ! Hein ? Vous faites quoi là ? Un concours de bruit ? C'est pour Flipper ! C'était pas la peine de mettre si fort ! Tu voyais bien que ça l'intéressait pas ! Oh ! Tu... Chut ! Pas devant Flipper ! Merci l'alien ! T'as bien essayé de me faire punir ! Chut ! Pas devant lui ! Faut qu'on change le bocal ! On va pas le laisser accoucher dans ce pot de yaourt quand même ! Ça me paraît pas si petit et Flipper c'est pas une baleine non plus ! Toi aussi t'es petit ! Vas-y accroupis-toi ! Tu vas comprendre ! Ça fera comme si t'étais Flipper dans son bocal ! Hé ! Ouvre-moi ! Je trouve plus la clé ! Mais y'a pas de clé ! Papa a la clé ? Non ! Y'a pas besoin de clé ! Y'a pas de serrure ! Espèce de crotte de verrue d'alien ! T'as fait exprès ! Hein ? Tu me fais un petit bisou pour montrer à Flipper qu'on s'entend bien ? Excuse Flipper ! J'ai juste un truc secret à dire à l'alien ! On fait pas de cachoterie à un poisson enceinte ! En tout cas, regarde tes jouets, ils sont tous cassés ! Imagine si ça avait été les enfants de Flipper ! T'inquiète, j'ai une idée pour que Flipper accouche dans les meilleures conditions ! Ce qu'il faudrait maintenant, c'est des petites douceurs ! Des fraises par exemple ! Quand on est enceinte, on adore les fraises, c'est connu ! Ah ! Au fait, pour info, c'est tes fraises que tu viens de lui donner ! Ça se fait trop pas ! Je vais aller chercher les tiennes alors ! Arrête ! Oh ça le stresse quand on se dispute ! Regarde, il est tout affolé ! En tout cas, les fraises, il aime pas ça ! Il adore ! Sauf que comme tous les gens enceintes, il est sensible ! Et ça le dérange quand il y a un débile qui le regarde comme si c'était une bête curieuse ! Et pendant ce temps, il y a le monstre à deux têtes qui... Oh non, c'est nul ! Maman, pour se faire pardonner du bruit que Tom m'a fait, je t'ai fait couler un bain ! Oh ! Merci ma chérie, c'est gentil ! Il adore les fraises ! Mais bien sûr ! C'est bon, je peux y aller ? Tiens ! Tom a mis des fraises dans ton bain ! C'est Nina qui... Les mamans aiment ça, non ? Oh, c'est gentil d'avoir voulu parfumer mon bain à la fraise ! Mais c'est pas comme ça qu'on fait ! Et pour le parfum poisson, c'est la bonne méthode ! Non, mais c'était pas une bonne idée le bain en fait ! Désolée, flipper ! Grâce à Nina, maman veut que t'accouches dans des conditions misérables ! Quand t'auras enlevé les fraises, tu nettoieras avec du produit ! Maman a dit qu'elle aimait pas l'odeur du poisson dans son bain ! Sale alien ! Pour commencer, ça, c'est ta tartelette aux fraises goût poisson ! Bah dis donc ! Il est drôlement sale ton T-shirt ! Maman va pas être contente ! T'es un gant ou quoi ? Stop ! N'oublie pas notre pacte ! C'est pas pour moi, c'est pour Flipper ! T'as raison, Flipper passe avant tout ! Vite ! Ça y est ! Flipper accouche ! Comment tu sais ça ? Il a tourné trois fois sur lui-même, c'est la parade d'accouchement des poissons ! C'est Solange qui me l'a dit ! Faut vite lui trouver un endroit plus grand ! La piscine gonflable ! C'est pas mal, mais faut un truc plus joli, plus glamour ! Les WC ! Ah ouais ! Pour une fois, t'as pas une idée qui pue ! Ça y est, c'est bouché ! Les bébés pourront plus s'enfuir ! Parfait ! Maintenant, faut tirer la chasse s'il n'y a pas assez d'eau ! Encore deux, trois fois ! Ça dépend d'un peu, là ! C'est pas grave ! Tu sais ce qui plairait à Flipper quand il aura accouché ? C'est quand qu'ils arrivent, les bébés ? Bientôt ! Je vais chercher les serviettes pour les essuyer ! Va falloir que tu te dépêches, Flipper ! T'es quitte pas, Tom ! Y'a plein d'eau dans le couloir ! Ouvre ! Attends, j'ai presque fini ! T'épêche-toi d'accoucher, Flipper ! Vite ! Mais qu'est-ce que tu as fabriqué encore ? On patauge, là ! Oui, mais c'est parce que... Bon, sors de là, ça suffit ! Mais comment Flipper a-t-il atterri là ? C'est parce qu'il va accoucher et comme tu voulais pas que ce soit dans la baignoire, bah on l'a mis là ! Mais je t'ai déjà dit que Flipper était un garçon, donc que c'était impossible qu'il accouche ! C'est dingue comme il était tu ! Mais c'est l'alien qui m'a dit que... La preuve, c'est qu'elle a pris des serviettes pour essuyer les bébés ! Tiens, maman, quand j'ai vu l'inondation, je me suis dit qu'il y aurait besoin de serviettes pour éponger ! Cet enfant va me rendre folle ! Je m'en fiche, j'ai privé de tartes aux fraises ! Même que je donne ma part à l'alien ! Non, Tom, par solidarité, je refuse de manger ta part ! Cette fois, c'est décidé ! Tom ira en colo dans une poissonnerie cet été ! Quand je pense que t'as failli avoir des bébés ! Dis donc, Tom, t'as remarqué le gros ventre de Grippy ? Il est enceinte ! Oh, j'en étais sûre ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501